Ça veut dire dialogue entre ces deux sphères, ça veut dire accommodement. D'accord. Il y a un pays où ce mouvement de protestation ne semble pas prendre racine, c'est le vôtre, le Maroc. Vous expliquez ça comment ? Écoutez, d'abord, scientifiquement, c'est pas parce que rien n'est arrivé jusqu'ici que rien n'arrivera. Vous pensez que quelque chose peut arriver ? Non, non. D'abord, je commence par la méthodologie. Ensuite, je vous dirais que le Maroc n'est pas une exception. Il y a des choses qui nous rapprochent de ces pays. Il y a des choses qui nous différencient. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire et à croire que nous avons des atouts. Nous ne sommes pas une exception, mais nous avons des atouts. Ces atouts, c'est la tolérance, un champ politique où il y a des structures d'intermédiation et un centre. Ce centre s'appelle la monarchie. Elle est légitime, elle est culturellement ancrée. Ce que les gens voudraient voir, ou la plupart des gens, les gens voudraient voir un progrès des réformes politiques dans un contexte monarchique. Cela peut changer demain. Cela peut changer dans cinq ans. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, ou la majorité des Marocains s'accordent à dire, que la présence de la monarchie est un facteur optimal. – D'accord, mais pour l'instant, c'est une monarchie absolue ? – Pour l'instant, c'est une monarchie qui est, sur le plan juridique et constitutionnel, oui, absolue, c'est-à-dire qu'elle a des vastes pouvoirs constitutionnels et légals. Laissez-moi finir. Cela ne veut pas dire que c'est un système politique fermé au totalitaire. C'est un système autoritaire souple. Mais il est vrai que, sur le plan légal et sur le plan de la pratique, la monarchie concentre beaucoup de pouvoirs en s'est-à-dire. – Donc, dans un monde idéal, le roi du Maroc deviendrait un petit peu l'équivalent de la reine d'Angleterre ou du roi d'Espagne ? – Éventuellement, à mon avis, je ne représente personne, je ne représente seulement moi-même. À mon avis, c'est la meilleure manière de pérenniser la monarchie. – Et c'est inévitable ? – Inévitable. Vous savez, à terme, oui, si la monarchie va rester, je pense que c'est inévitable. – Alors, on parlait de contestation au Maroc, le 20 février, ce dimanche, il y a un mouvement qui a été appelé, notamment à travers les réseaux sociaux. On verra évidemment ce que la mobilisation va donner. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Personnellement, je tiens à vous dire que j'adhère à toute initiative, à toute démarche qui appelle à la démocratisation de notre système politique. En prenant, bien sûr, en compte la nécessité qu'elle soit pacifique et la nécessité que tout mouvement allant dans ce sens doit être tolérant, c'est-à-dire qu'il doit accepter le reste. En l'occurrence, il semblerait que ce mouvement réunit toutes ces conditions et donc j'y adhère et je souscris à cela. Et pour ceux qui connaissent le Maghreb ou ceux qui s'intéressent au Maghreb, je les invite à voir un clip, plutôt un segment sur YouTube du collectif de jeunes qui ont lancé ce mouvement. C'est un exemple d'éloquence, c'est un exemple de sophistication politique et c'est un exemple de dignité. En tant que Marocain, je suis fier de voir ces jeunes formuler un discours politique aussi intelligent. – Vous ne craignez pas que le régime voit ça d'un mauvais oeil et essaye d'étouffer cela ? – Écoutez, d'abord quand on parle de régime, on ne peut pas parler d'un bloc monolithique. Ce régime a plusieurs courants. Comment vous expliquer ? Je crois qu'on est un peu pris d'anxiété parce que tout ça est très nouveau pour nous et on a peur forcément de la déstabilisation. Mais à terme, je pense que c'est la direction à prendre, bien sûr, dans la sérénité et bien sûr dans le dialogue et dans le débat pour éviter que les choses ne basculent dans une logique radicale. – Dernière question, est-ce que vous serez prêt à jouer un rôle politique dans cette transition que vous appelez ? – Écoutez, en ce qui me concerne, je suis très bien là où je suis. Je crois que le Maroc a besoin de clarté. Et ce n'est pas en rajoutant une couche qu'on verra plus clair. Donc je suis content là où je suis. Je veux garder mon autonomie intellectuelle. Je veux garder mon indépendance critique. Et c'est la voie que j'ai choisie. L'aiguillonnage, oui. Le pilotage, cela ne me concerne pas. – Très bien, Prince Moulet, Hicham El-Alawi. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. – Sous-titrage ST' 501